Le sentiment du faire République de Ciudalia, année 781 du Compute Royal Posté à l'ombre du Palais Curial, en haut de la Piazza Palatina, Cuervo Moera s'était perché sur un socle, tel un chouca sur sa stèle. Il occupait l'un des piédestaux qui, un an auparavant, portait encore les glorieuses statues des souverains de Léomance. Il calait d'ailleurs son fessier sur le pied droit de Léodégard III, le Saint, dont la botte de pierre lui fournissait une selle assez confortable. Du croulant monarque, il ne restait que les ripatons brisés. Dix mois plus tôt, lorsque Ciudalia s'était soulevée contre la fiscalité du roi Madan, la plèbe en colère avait abattu les monuments de la couronne. Cette émotion populaire avait débouché sur la rébellion de la ville et la résurrection de la vieille république, à moins, bien sûr, que l'émeute n'eût été qu'une manœuvre de patricien. Peut-être avaient-ils chauffé la populace pour couvrir leurs arrières. En cas de victoire du roi, ils auraient pu prétendre que le peuple leur avait forcé la main. Précaution probable et sage, estimait Cuervo, car depuis quelques semaines, l'insurrection siudalienne essuyait d'inquiétants revers. Toutefois, ces politiques aéries n'absorbaient guère l'esprit de notre Lascar. S'il s'était ainsi juché sur son moignon de sa majesté Léodégard IIIe du nom, c'était afin de dominer la foule. Une multitude se dressait aux portes du palais curial et tentait de saisir ce que délibérait le Sénat, réunion extraordinaire de celui-ci. Au-dessus de la marée des têtes, dans les panaches de poussière que soulevait le troupeau humain, Cuervo Moera contemplait tout à loisir l'objet réel de ses préoccupations, la superbe du palais Rapazzoni. Doré de lumière, poudré par la poussière remontée de la chaussée, le palais Rapazzoni se guindait au-dessus de la place. À l'angle de la Piazza Palatina et de la Villa Cavalina, il haussait ses quatre étages, son beffroi et sa tourelle inachevée, que cerclaient de fragiles échafaudages. Une plèbe à garde coulait le long de son rez-de-chaussée, construit en grosses pierres à bossage. Ce n'était qu'aux étages que l'architecture s'aérait, devenait dentelle de fenêtres, d'arcatures et de triboles. Rien ne distinguait vraiment cet édifice de tous les hôtels patriciens qui corsetaient la place de leur morgue. Le quartier était pentu, la demeure se révélait même un peu plus basse que le palais Prevarichasse, qui occupait la partie haute de la Villa Cavalina. Voilà sans doute la raison pour laquelle sa seigneurie Lucrozio Rapazzoni avait entrepris l'élévation de cette tourelle d'angle, afin de surpasser l'arrogant pignon de son voisin. Mais aux yeux de Cuervo Moera, maître assassin de la guilde des chuchoteurs, le palais Rapazzoni revêtait une importance particulière. Car ce n'était pas chez les Prevarichasse, chez les Morigini ou chez les Sanguinella que l'appelaient ses affaires. C'était chez sa seigneurie Lucrozio Rapazzoni. Et comme le chuchoteur n'avait pas l'honneur d'être des amis ou des clients du sénateur, il allait bien falloir se passer d'invitation pour entrer dans cette splendide bicoque. Cuervo Moera détaillait donc l'édifice d'un œil très professionnel. Sa grande porte cochère était ouverte pour permettre le service et la visite des obligés du sénateur. Seulement, de fâcheuse manière, le seuil se révélait surveillé par trois spadassins. Pire encore, il se situait non loin d'un piquet de la garde du palais Curiel. Les fenêtres du premier étage étaient larges, mais barrées par des grilles de fer forgé. Seuls les appartements des étages supérieurs se trouvaient aérés par des hôtes croisées, derrière lesquelles on devinait le mouvement de la domesticité des familiers. Cuervo scruta avec plus d'attention les échafaudages de la tourelle en construction. Malheureusement, il ne descendait pas jusqu'à la chaussée. Il s'agissait d'un échafaud volant. Il s'appuyait sur les poutres saillants hors de la façade à partir du troisième étage. Presque à hauteur du toit, une grue à tambour dominait la place, ses câbles mollement accrochés au châssis de l'échafaud. Tout l'intérêt de ce chantier provenait de ce que les travaux étaient interrompus depuis deux mois. De notoriété publique, sa seigneurie Lucrozzio Rapazzoni avait investi de très grosses sommes dans le financement des phalanges et de plusieurs galères de guerre. Le bruit courait que le sénateur n'avait plus les moyens de payer ses maçons. et déserté. Cette structure accrochée à l'angle du palais était un point faible, mais un point faible très exposé à la vue et hors de portée du simple chaland. Le regard de Cuervo parcourut ensuite le toit de la demeure. Le sommet de la façade était crénolé. Cette fantaisie castrale témoignait de la confiance que les Rapazzoni nourrissaient pour le bas-peuple ou pour les initiatives de leurs voisins. Aux yeux d'un montant l'air, ces merlons présentaient en fait une opportunité. Ils permettaient de se déplacer sur les tuiles à couvert de la place. Malheureusement, au sommet du Beffroi, l'assassin repéra une vigie. Irritante silhouette, trop chétive pour être celle d'un spadassin. Le guetteur avait tout l'air d'un gamin, un petit laquet ou un marmiton. Ce freluquet n'en restait pas moins un gros problème. Même s'il montait une garde distraite, il devait avoir l'œil affûté et la voix perçante. Toutefois, trois hautes cheminées sur le fêtage présentaient quelques cachettes pour se dérober à la vigilance du guetteur. Et Cuervo remarqua qu'elles étaient larges, mais non mitrées, ce qui s'avérait plutôt opportun. L'objectif de Cuervo Moera se situait au quatrième étage de l'édifice, dans les appartements nobles du palais. Du haut de son piédestal, à l'autre bout de la Piazza Palatina, il voyait très bien la fenêtre du cabinet de travail du sénateur Lucrozzio Rapazzoni, parfaitement inaccessible, où il devrait pourtant s'introduire dans les heures à venir. Une idée tout à fait incongrue traversa l'esprit du maître assassin. Il se demanda quelle tactique aurait suivi l'admirable Soledano s'il s'était retrouvé chargé de sa mission. Vif comme un écureuil, son agilité légendaire lui aurait sans doute permis d'escalader et tout armer la façade du palais. Mais l'exploit purement physique aurait manqué de lustre aux yeux du preu, qui aurait peut-être trouvé plus élégant de défier toute la mazzonée Rapazzoni depuis la place. À moins, bien sûr, que le chevalier fée, misant sur son charme, n'eût été reçu avec honneur dans le palais qu'il venait prendre. Mais le chuchoteur chassa cette rêverie puérile. L'intrépide Soledano était un vieux héros de comte rattaché au cycle de la chute d'Aïa Lessie. Il faisait partie des personnages les plus populaires des veillées. Lorsqu'il n'était encore qu'un galopin, le petit cuervo raffolait de ses aventures, intrigues galantes du Soledano innamorato, prouesse merveilleuse du Soledano furioso ou même exploit tragique du morté de Diffinwall. Mais l'enfance d'un cuervo moéra était un paradis perdu, précocement brûlé par la brutalité, le lucre et la scélératesse. Voilà bien vingt ans que l'admirable Soledano avait déserté son imaginaire. Jusqu'à ce contrat singulier, qui devait amener le maître assassin au cœur du palais Rapazzoni et qui se trouvait avoir un rapport inattendu avec le héros de Romand. Ce qui sautait aux yeux, c'est que Cuervo Moéra, lui, n'avait rien d'un héros de Romand. Loin de rayonner tel un chevalier fée, sa trombine était d'une laideur plébéienne. Qu'on se figure un échalat avec le cheveu gras et terme, ses mèches s'effilochait autour d'esgourde un brin décollé et d'un visage chevalin qui étirait un nez trop long et un menton prognat. Parce qu'il était leste, le mufle du chuchoteur était vierge de balafre, mais la picote ne l'avait pas épargnée et grêlait son vilain museau. Quant à sa mise, elle avait été jadis élégante, mais voici quatre ou cinq ans que ses vêtements avaient passé de mode. Les coudes de son pourpoint étaient brillants d'usure et l'une de ses chaussures avait été ravaudée. Cuervo avait choisi avec soin ses effets fanés. Ils étaient parfaits pour la besogne qu'il attendait. Il lui donnait l'allure d'un valet rhabillé avec les vieilles frusques de son maître et il se trouvait si ajusté par l'habitude qu'il n'entravait en rien ses mouvements. Avec son physique sec mais ingrat, avec sa livrée dépareillée, l'assassin se fondait sans peine dans la foule et c'était là son premier atout. Il n'allait pas tarder à l'abattre. Car la foule s'agitait. Sa rumeur grondante montait de plusieurs temps. Le bruit circulait que la séance du Sénat venait d'être interrompue. Peut-être allait-on apprendre plus sur le cours de la guerre. Déjà flanqués de leur escorte, les premiers patriciens quittaient la salle des requêtes. Ils tentaient de fendre la presse en direction de la place tandis que la multitude s'agglutinait devant les portes. Des bousculades éclataient. Certains aristocrates, désireux de se soustraire au plus vite à l'affluence, se faisaient ouvrir une voie brutale par leurs gros bras. D'autres, par patriotisme ou par démagogie, haranguaient le peuple du haut du parvis. Cuervo se redressa sur son perchoir. Il s'agissait de ne pas rater la sortie de son client. Après un assez long flottement, il finit par apercevoir son homme. Le sénateur Rapazzoni faisait partie des orateurs qui répondaient à la plèbe. Cela ne correspondait guère à la sensibilité politique du rupin, mais les événements tournaient au vinaigre et la conjecture le tenait à la gorge. Un an plus tôt, Lucrozzio Rapazzoni avait fait partie des opposants les plus virulents à l'augmentation des taxes de ton lieu et de rouage qui, selon lui, pesaient sur le grand commerce. Qu'il l'eût voulu ou non, il s'était retrouvé à la pointe de la sédition contre la couronne. Désormais, il ne pouvait plus reculer. Il devait s'appuyer sur le peuple s'il voulait sauver sa tête. Autour de lui, les appels et les questions fusaient. Malgré sa voix de tribun, accoutumé à tonner dans la salle des cent dix, le gros édile peinait à se faire entendre. On ne pouvait nier, clamait-il, que la situation était grave. Après une résistance héroïque, mon félone venait de tomber. Hélas, le comte de Floriscan, allié fidèle de Ciudalia, avait été capturé en tentant de briser le siège. Hélas, le centenier Chiconado, héros de l'indépendance, avait trouvé la mort au cours de la chute de la ville. Mais tout n'était pas perdu. Le sénateur Antineo Siccarini avait réussi à fuir la cité envahie. Il venait de se retrancher à Lino-Borgo avec les survivants du régiment Casa Orca. Quant au Gonfalonier et Muggione, il menait toujours des combats d'arrière-garde avec les hommes du régiment Bourg-la-Muerte pour retarder l'oste royal. Ainsi donnerait-il le temps au Podesta Esferino-Sanguinella de revenir à marche forcée à la tête du régiment Testa Negra afin de garnir les murs de la vieille patrie. Ce nouvel ne rassurait guère la foule. Il ne fallait pas être grand clair pour comprendre que les troupes de la République reculaient sur tous les fronts. Lino-Borgo, moins bien défendu que ne l'avait été Montfélone, ne tiendrait pas longtemps devant l'oste royal. Alors, les lamentations, les interpellations, les interrogations redoublèrent. Était-il vrai que les vaisseaux qui sortaient de l'arsenal étaient armés en prévision de la fuite des familles nobles ? Le Sénat allait-il abandonner le palais curial pour Castellonegro ? Le prix du pain allait-il continuer à flamber ? Sa seigneurie Rapazzoni épongeait son front mais persistait à discourir sans désemparer. Et quoi ? Le rôle de la noblesse n'était-il pas de donner l'exemple ? Bien sûr que non, la nouvelle escadre de Galère ne favoriserait pas la désertion. Elle contrôlerait les voies maritimes, elle repousserait les coques de Broamel qui menaçaient l'approvisionnement de la cité par la mer. Quant à l'évacuation vers Castellonegro, elle ne concernait que le trésor. Mais les sénateurs, eux, resteraient dans l'enceinte de la ville. Mieux encore, si on devait en arriver là, ils enverraient leurs gardes privés occuper le rempart. Quant au prix qui s'envolait, oui, on ne pouvait pas se cacher derrière son petit doigt, c'était une calamité des temps troublés. Mais il ne serait pas dit qu'un vieux patriote comme Lucrozio Rapazzoni laisserait ses concitoyens souffrir de la faim. Alors, il le proclamait hautement, il allait ouvrir son grenier de la Via Imbosca. Il allait distribuer gratuitement ses réserves de blé. L'annonce, reprise de bouche en bouche, roula sur toute la surface de la Piazza Palatina. Très vite éclatèrent les applaudissements, les acclamations, les bénédictions. Bientôt, ce fut une ovation féroce qui résonna sous le ciel surchauffé. Viva! Viva Rapazzoni! Viva la Repubblica! Au milieu du tumulte, Cuervo Moera poussa un sifflement admiratif. Au bas mot, le sénateur Rapazzoni venait de jeter dix mille deniers à la rue. Non seulement le patricien continuait à vider ses caisses, mais il cassait les prix et ruinait les spéculations que les grenetiers avaient nourri sur l'augmentation du blé. C'était vraiment ce qui s'appelait jouer son vatou. Pas étonnant qu'un homme pareil se fît des ennemis. Des ennemis mortels. Des ennemis suffisamment déterminés pour engager un maître assassin. Profitant de l'enthousiasme populaire, le sénateur Rapazzoni s'était mis en marche. Sur la courte distance qui séparait le palais curial de sa propre demeure, ses hommes de main fendaient difficilement la foule. Visiblement éprouvé par les débats du Sénat, le patricien n'en faisait pas moins bonne figure, répondant aux acclamations et serrant des mains. Il était suivi par son secrétaire et quelques clients de haut vol, comme le maître de jurande Arcinomismo Precciozzo ou le supracomite Silio Pugnata, dont les arrières étaient protégées par leur propre valet. Cuervo Moera entra alors en action. Il se laissa tomber de son piédestal et se faufila vers l'entourage du sénateur. La presse, très dense, autour du patricien, nécessitait de jouer des coudes. Le chuchoteur s'y entendait fort bien. Quelques bourrades et quelques béquilles distribuées mine de rien lui permirent de se frayer un chemin jusqu'au premier rang. Il se méfiait toutefois des hommes de main de Lucroggio Rapazzoni, tout particulièrement du grand Vatsera, l'un des deux âmes damnées du sénateur. Il ne repéra pas Sestino Crozzi, l'autre second couteau du patricien, sur le compte duquel Don Pecatella l'avait particulièrement mis en garde. Le chuchoteur préféra emboîter le pas des lieutenants du grand homme. Avec naturel, il aida les laquais de Don Artinomismo à soustraire leur patron de la cohue. Quand ils arrivèrent aux portes du palais Rapazzoni, les Spadassins le confondirent avec les domestiques du maître et le laissèrent passer sans sourcilier. Sans coup frémir, le chuchoteur était entré dans la place. Alors que la suite du sénateur traversait la pénombre du porche, l'œil de Cuarvo accrocha à la nuque épaisse et les épaules grasses du patricien, cinq pas devant lui. Fût-il venu le tuer, il aurait été presque à pied d'œuvre. Le tumulte de la foule grondait toujours sur la piazza et le vacarme d'une autre cohue résonnait devant eux, dans l'espace étriqué d'un patio. Le sénateur et ses compagnons débouchèrent très vite dans la cour intérieure du palais. dominé par quatre corps de bâtiments splendides, mais trop haut et trop serrés, le cortile ressemblait à une ruelle enclavée dans une architecture palatiale. La cour grouillait de monde, domestiques, mouchards, solliciteurs, hommes de main des visiteurs et des parents du maître de maison. Les étages étaient agrémentés par de belles galeries de pierres sculptées. Sur les balustres se penchaient gentilhommes, demoiselles, enfants ou chambrières. Et vu de la cour du palais, le beffroi était en fait une tour ouverte composée d'une puissante colonnade à l'intérieur de laquelle s'enroulait l'escalier qui desservait les étages. Sa seigneurie Lucrozzo Rapazzoni, le maître de Jurande et le supracomite, gravirent aussitôt ses marches, le redoutable Vatsera en serfile. Le reste de la suite se répandit dans le cortile et sous les arcades du rez-de-chaussée. L'escalier noble s'avérant gardé et l'endroit étant noir de monde, le chuchoteur demeura benoîtement avec le menu frottin. Cuervo Moera était bien conscient qu'entrer dans l'hôtel Rapazzoni ne présentait pas un réel défi. Les patriciens avaient coutume d'ouvrir leurs portes à un pullulement de clients et la cour des palais privés était souvent plus animée qu'une halle. La vraie difficulté consisterait à gagner les étages et à s'introduire dans les appartements où n'étaient tolérés que les familiers du sénateur. L'air désoeuvré, le chuchoteur se mit à flâner au milieu du petit personnel. Sous les arcades du rez-de-chaussée, il se heurta à quelques portes closes, trouva l'entrée des écuries, des remises, des caves et des étures. Il joua les badauds dans des cuisines vouçues, toutes retentissantes du brément des maîtres-queues et des gats de sauce. Au fond de l'âtre caverneux, un roncier de crémaillère et de broche rôtissait des carcasses entières au-dessus de flammes. L'eau à la bouche, Cuervo ne s'en détourna pas moins et dénicha le porche bas qui communiquait avec les celliers et les escaliers de service. Cette entrée ne semblait pas spécialement gardée, mais notre homme l'a délaissa néanmoins. Creusés dans la muraille, les couloirs réservés à la domesticité sont généralement des souricières borgnes. On s'y égare aussi sûrement que dans une topinière et on n'y ferait pas trois pas sans s'empêtrer dans la velaille. Très sagement, Cuervo partit promener ailleurs son museau à lécher. Restait la pièce la plus dangereuse du cortile. Il s'agissait de la salle d'armes située juste sous les appartements nobles. S'y mêlaient tous les breuteurs de différentes escortes attachées aux visiteurs de Lucrocio Rapazzoni plus quelques souderilles du maître de maison. Un sacré carnaval de bravaches et de gueules cousues, les fesses barrées de fortes épées et de lancunettes. Avec beaucoup de naturel, Cuervo vint se mêler à cette soldatesque. De prime abord, son costume fané et sa simple dague accrochée à son aumônière ne lui valurent que des œillades dédaigneuses. Plus qu'une salle de garde, l'endroit tenait surtout du tripot. Accoudés aux embrasures des fenêtres, à califourchons sur des bancs ou assis à même le sol, les fiers à bras tuaient le temps à défaut d'autre chose, armés de cartes et de cornets à dés. Le chuchoteur fit l'intéressé et l'ouvoya entre les parties de prime, de croix ou pille et de passadice. L'air de rien, il traversa la salle, les parties soulageaient sa vessie dans la cheminée. Comme il régnait une chaleur étouffante sur la ville, l'âtre était froid et servait de cabinet d'aisance aux gens pressés. Tout en compissant la taque aux armes de la famille Rapazzoni, Cuervo le valnait sous le manteau de la cheminée. Plutôt large, noir comme l'enfer, le conduit s'élevait en obliques, sans doute pour rejoindre ceux des étages. Une lumière forte lointaine en tombait, le débouché du tuyau était masqué par un angle et nulle grille n'était visible. Après s'être rebraguetté, le chuchoteur revint au centre de la salle et fit le curieux à une partie de malheureux. Maintenant qu'il avait effectué son repérage, il lui restait à décider de la façon dont il gagnerait les appartements privés. Il avait son idée, mais il lui fallait fignoler quelques détails et il avait du temps devant lui car il ne chercherait à s'introduire dans le cabinet du sénateur qu'à la nuit close. Tandis qu'il pesait les diversions possibles, son esprit se remit à vagabonder et une fois de plus il se plut à rêvasser ce que l'admirable Soledano aurait fait s'il s'était trouvé à sa place. Dans le Soledano Innamorato, le chevalier fée était parvenu à entrer dans la chambre de la haut-traine en séduisant sa première dame de compagnie. Dans le Soledano Furioso, le seigneur elfe avait bravé tout seul le ban gardant la tour de Brigallano. Ayant vaincu et pris sur parole les sept champions sortis le défi en combat singulier, il en avait fait une force d'assaut pour emporter le castel. Et dans le Morté de Diffinwall, parce que le roi Orvang le Roux l'avait insulté derrière, la protection cuirassée de ses guerriers, le splendide breteur avait dansé sur la muraille des boucliers et tranché une tresse de barbe du roi nain, non sans lui avoir tué ses trois meilleurs huscarles. Mais l'exploit le plus glorieux remontait à la tragique bataille de Funaria. L'invincible Soledano avait percé toutes les défenses du dévoreur pour attaquer le prophète Ocane en personne. Il ne l'avait toutefois frappé que du plat de l'épée, car il se souvenait que le monstre avait jadis été son ami et cette mensuétude avait provoqué le malheur de tous les peuples. S'il s'était trouvé dans la salle de la garde du palais Rapazzoni, il n'y avait guère à balancer. L'intrépide Soledano aurait jeté le gant à tous les spadassins, non sans les inviter courtoisement à prendre la fuite. Puis il aurait étrié tous ceux qui lui auraient tenu tête. Malheureusement, le chuchoteur, quant à lui, n'avait rien d'un champion d'épopée. Il ne possédait ni l'épée d'argent, ni l'armure de Sian d'un seigneur elfe. Sa dague s'avérait un peu courte et son pourpoint un brin élimé pour courir la prouesse. Il lui faudrait donc se contenter d'expédients moins voyants. Cuervo Moera occupa la fin d'après-midi d'utile manière. Il lutina grossièrement une souillon, il chaparda des fois sa cuisine, il se fit inviter à une partie de scopa dans la salle d'arme où il parla fort, jura beaucoup et se laissa plumer. Bref, il joua à merveille son rôle de bougeat. Il paraissait l'innocence même. Cependant, il ne perdait pas une miette de ce qui se passait alentour. Dans la société des hommes de main, il s'aperçut assez vite que deux clans se regardaient de travers. En laissant traîner ses oreilles, il finit par comprendre qu'une affaire d'honneur opposait un gentilhomme du nom de Bupa Decoretto, attaché au service du supracomite Pugnata, à un cavalier non moins distingué du nom de Yunkuro Rediti, recruté dans la garde personnelle de l'armateur Quispo Manticularni et les deux galants avaient, semble-t-il, un différent à propos d'une fille des bas quartiers dont il se disputait les faveurs. Comme leurs patrons respectifs, le supracomite et l'armateur, conféraient en ce moment même à l'étage avec le sénateur, les rivaux se retrouvaient en vis-à-vis dans le cortile Rapazzoni. Mais leur mission, primant sur leur querelle privée, ils se contentaient de se toiser d'un bout à l'autre de la salle d'armes, entourés par leurs amis. Lorsque Cuervo eut cerné la situation, ils sourient in petto et se promis de raccommoder leurs affaires. Quand le soir étendit ses ombres sur le quartier de la Piazza Palatina, on alluma des flambeaux. Loin de se vider, le palais Rapazzoni accueillait toujours plus de monde. Le sénateur tenait table ouverte. L'inquiétude, les faillites et les rumeurs d'opportunités à saisir provoquaient l'affluence des beaux jours. Cuervo profita de la cohue pour frôler Giunculorediti et lui subtiliser l'un des gants passés à sa ceinture. Il le remit à un valet d'écurie accompagné d'une piécette et lui demanda de la porter à Bupa de Decoletto. Avec les compliments de Don Giunculolo. En matière d'empoignade, le chuchoteur était un entremetteur doué. De Decoletto se crispa de vilaine manière quand il reçut le défi. Flanqué de ses amis, il marcha droit sur Rediti, qui n'y comprit Goutte, mais eut le bon esprit de traiter son rival de voleur quand il le vit chiffonner son gant. De part et d'autre, les bornes en étaient franchies. On mit la main à l'épée, les lames furent tirées. Une clameur farouche retentit dans la salle d'armes et se répandit dans tout le cortile. Tandis que les deux clans engageaient le fer, les autres spadassins abandonnaient Cartes et D pour se presser au spectacle. Tout ce beau monde avait l'esprit ailleurs. Et Cuervo Moera en profita. Plus silencieux qu'un fantôme, il s'engouffra dans la cheminée de la salle d'armes et se hissa derrière son manteau. Pendu d'une main à l'anneau de la crémaillère, il fit pivoter son ceinturon afin de ramener Dag et Aumonière sur son giron. Il tira également sur son nez le foulard qu'il avait dissimulé dans son col. Puis une traction et un rétablissement l'élevèrent dans le conduit. Quoique noire comme un four, la voie apparut négociable. Assez large, rectangulaire et construite en pierre irrégulière, elle rappait le corps du grimpeur mais offrait une bonne adhérence. Cuervo cala son dos, une main et un pied contre la paroi. L'autre pied et l'autre main contre la paroi opposée. et escalada en extension, en alternant les talons sous les fesses. Le caractère légèrement oblique de la cheminée lui facilitait la tâche. Réverbéré par la conduite, le tapage de la rixe cornait aux oreilles du chuchoteur. Injures, cris de rage, teintements durs du fer, fracas d'un banc renversé. Le montant l'air espérait que Rediti, Dede Coretto et leur comparse ferait durer le plaisir, car sa réptation dans une raboulière détachait de gros paquets de suie, ce qui manquait de discrétion. Le chuchoteur comprit qu'il était arrivé à l'étage à une modification plutôt désagréable de la configuration. La cheminée se mit à filer à la verticale et nettement plus contrariant, la voie s'étrécissait et ne formait plus qu'un boyau. Cuervo se contorsiona pour se faufiler dans cette châtière tout en restant en opposition. La conduite était si étriquée qu'il ne pouvait plus déplier bras et jambes. Il se trouva réduit à appuyer ses deux pieds sous son serrant tandis que ses genoux se calaient contre la paroi en face. Il commençait à manquer d'air, il l'armoyait, irrité par la cendre. Comme il n'y voyait gouttes, il poursuivait son ascension les yeux fermés. Évidemment, une telle entrée chez le client manquait un peu de style. Pour tromper l'étouffement et la sensation percluse qui commençait à l'ancoliser, Cuervo se félicita d'avoir endossé de vieilles nipes. S'il avait opté pour un costume à la mode, quel gâchis ! Son haut de chausse venait de se déchirer contre l'arrête d'une pierre et son pourpoint, incrusté de bistres, était fichu. C'était un fait. Ça n'avait pas le panache d'une percée à la Soledano. Mais d'un autre côté, s'il réussissait son coup, personne ne saurait jamais comment Cuervo Moira s'était tortillé dans sa canule. Toute la maison Rapazzoni frémirait d'angoisse et le maître assassin passerait pour une créature aussi redoutable qu'un seigneur elfe insolent. Il n'empêche que le maître assassin en question avait les rotules qui criaient grâce et le dos labouré. Il fut bien soulagé quand une bouffée tiède effleura son visage. Ouvrant les yeux, il aperçut au-dessus de lui le rectangle bien découpé d'un ciel où s'allumaient les premières étoiles. Un dernier effort le poussa juste sous le débouché. Aspirant enfin un peu plus d'air, il se reposa quelques instants puis risqua un oeil à l'extérieur. L'atmosphère était encore claire au-dessus de la mer mais les hautes collines où s'adossait Sioudalia baignaient déjà la ville dans la nuit. Il lorgna le sommet du Beffroir à une vingtaine de pas et il entrevit la silhouette indistincte de la vigie qui lui parut plus robuste que le guetteur repérait dans l'après-midi. Le sénateur Apazzoni était prudent. À la brune plutôt qu'un freluquet il mettait un homme en faction. Mais les toits du palais avaient sombré dans l'obscurité et le planton était penché sur le parapet l'attention captée par l'esclandre qui secouait le rez-de-chaussée. Le chuchoteur se hissa d'une traction au sommet de la cheminée et se coula derrière elle. Hors de vue du veilleur il put s'asseoir et délasser sa carcasse moulue. Il était temps. Même si des cris et des exclamations fusaient toujours au fond de la cour il s'agissait d'ordre et de jurons poussés par des tiers venus séparer les combattants. Cuervo crut reconnaître le timbre sec du supracomite et la voix mauvaise du grand Vatsera. Effectivement même si l'on continua à s'insulter de manière très fleurie le chant brutal des épées s'interrompit. Adossé à sa cheminée le chuchoteur s'épousta et prit ses aises. Les tuiles étaient encore chaudes le firmament nocturne s'étalait largement au-dessus de la côte et de la cité et dans l'air emprunt de la douceur du soir Cuervo allait s'octroyer une nouvelle pause. Il récupérait rapidement ses forces mais il lui était inconsidéré de s'introduire dans les appartements nobles du palais avant que la nuit fût bien avancée. Si Vatsera n'était pas renommé pour sa finesse le maître assassin se méfiait de l'autre lieutenant du sénateur Sestino Crozzi qui avait été enseigne avant d'entrer au service de Lucrozzio Rapazzoni et les chauffourés de la salle d'armes mettraient en alerte un ancien officier. Si Crozzi soupçonnait une diversion autant lui laisser le loisir de se livrer à une ronde en règle avant de gagner les appartements privés. Alors Cuervo admira le panorama nocturne. Autour de lui Sioudalia cambrait les volumes majestueux de ses demeures et de ses tours rendus plus massifs par l'obscurité. La nuit jetait un voile de ténèbres sur l'orgueilleuse cité. Les rues se transformaient en coupe-gorge tortueux ou de fragiles lumignons papillonnaient à de rares carrefours. Des porches, des venelles, des arcades coulaient une épaisse mélasse, noire comme le vice, où se faufilaient des ombres louches. La ville n'était pourtant pas complètement livrée à l'obscurité. Sur le rempart, sur le parvis du palais curial, quelques braséraux rougeoyaient au piquet de garde. Au sommet du temple du resplendissant, dans le quartier de Purporezza, le brasier du dieu trouait la nuit et servait de fanal aux navires qui cherchaient à gagner la paix. Aux fenêtres des demeures et des palais tremblaient les flammes des chandelles. En cette heure ombreuse, la cité respirait pourtant plus intensément qu'à la lumière du jour. Faisant place à la canicule, la douceur de la nuit incitait à tous les plaisirs. Une symphonie criarde remontait des quartiers faussement endormis. Sérénade, galopade, bavardage, défis et rires bruissaient jusque dans l'espace solitaire des fêtages. Telle était la musique familière de la ville, la baracole dans laquelle elle berçait les humbles et les puissants, les prudes et les débauchés, les nobles et les assassins. Mais quelque chose avait changé dans le fredon citadin. Le vent de terre qui balayait les toits n'apportait pas seulement un parfum de pain et de garrigue. Il s'y mêlait à un faible bouquet brûlé, un clignotement orangé, fort lointain, dessiné à contre-jour le relief des collines littorales. Cuervo le contempla pensivement. C'était la direction de Lino Borgo. Il se demanda si la ville était tombée, si les troupes royales marchaient déjà sur Vinéalate, si le domaine Colleveccio se trouvait déjà mis au pillage. Car trois jours plus tôt, Cuervo Moira s'était rendu à Colleveccio. Les corps de bâtiments se fondaient dans la campagne. Il ne se distinguait pas des fermes cossues de l'arrière-pays. Toutefois, la propriété était nichée au cœur d'un beau vignoble qui s'étendait en terrasse au-dessus de la route de Vinéalate. Quand il était entré dans la cour, le chuchoteur avait été frappé par l'agitation qui y régnait. Plusieurs tombereaux garnis de puissants acclages étaient en cours de chargement. Des meubles encombraient l'un des chariots, les autres croulaient sous les barriques. À grand renfort de cris, rouliers et vignerons se hâtaient de vider la demeure. Et au milieu de la cohue, Don Pecatella, le propriétaire, était venu accueillir Cuervo. Il l'avait étreint avec une amitié démonstrative, s'était excusé du désordre et l'avait convié à boire un verre au calme. Il l'avait précédé dans un escalier fort pentu qui descendait à chair. Dans une cave voûtée, respirant une fraîcheur bienvenue, il avait mené son visiteur jusqu'à un fût renversé où attendait deux verres et un pichet. Il l'avait invité à prendre place sur le tabouret. En s'asseyant, Cuervo avait lancé un coup d'œil à la ronde pour s'assurer qu'ils étaient bien seuls. Quoiqu'elle fût encore imprégnée par un esprit entêtant, la cave paraissait désolée, ainsi vidée de ses tonneaux. Et dans le fond, seules s'attardaient trois tonnes rondes comme des naves. Elles sont trop lourdes pour être emportées, c'était Anki poliment le maître assassin, surtout pour faire la conversation. Oh, penses-tu, avait répondu Don Becatella, je les laisse exprès. Quand les royaux arriveront, ils se saoulront à ma santé. J'espère que ça leur donnera l'idée à des officiers de cantonner dans le domaine. Peut-être épargneront-ils la maison et les vignes, surtout les vignes. Enfoiré de Cotreau, qu'ils touchent à mes cèpes, il y en a qui rendront les clés. Il avait dit cela d'un air égal, tout en servant du vin à Cuervo. Un bon petit pivois, avec un sacré corps, tu m'en diras des nouvelles. Et c'est pas trop dur d'abandonner le domaine ? Ah, ça me fend le cœur en vrai. Mais que veux-tu ? La guerre tourne court, faut prendre ses précautions. J'amortirai un peu mes pertes en écoulant mon vin, quand le siège fera flamber les prix. Et puis, cette foigne va durer quoi ? Six mois ? Un an à tout casser ? Quel que soit le roi ou le sénat qui l'emporte, la terre reste la terre. Don Pecatella s'était assis en face du maître assassin et avait dégusté. son guinguet à petite gorgée. Le gaillard avait tout du gentilhomme campagnard, un costume plutôt prospère, un teint vermeil et l'assurance du propriétaire terrien. Sa cave approvisionnait la plupart des tavernes du port, du quartier de l'arsenal et de Benjuini. Et à la vérité, son suret était un peu aigre, car le viticulteur ne s'était mis à la vigne que sur le tard. Mais il s'agissait du vin de Don Pecatella, aussi se vendait-il mieux et nettement plus cher que celui de ses concurrents, car le producteur fournissait sa protection avec sa bibine. Dans les bouges, on nourrissait un grand respect pour Don Pecatella. Il avait le bras long et tolérait mal les infidélités. Ce qu'on savait moins chez les caves et les tétards, c'est que l'ombrageu Obrot était un cagou de la guilde des chuchoteurs. Et un cagou, forcément, ça vous posait son suppôt. Aussi, à peine reçu son invitation, Cuervo n'avait pas barguigné. Il s'était rendu à Colevecchio. Bon, avait repris le maître Truand, parlons à faire. Tu penses bien que je t'ai pas fait venir pour le plaisir de trinquer. Toute cette méthodière s'offre des opportunités. J'ai reçu commande d'un singe prêt à envoyer la soudure et j'ai tout de suite pensé à toi pour nourrir le marmot. Oh, je suis flatté, donne Pecatella. Il y a une bonne pelote à se fader, j'imagine. Et tu penses bien à mon frelot. Deux mille pour toi et deux mille pour moi. Moins les frais de la guilde. Cud'none, ça c'est du velours. Et qu'est-ce qu'il faut endormir ? Personne d'important. Le poupard, c'est pas un envoi. C'est une vendange. Qu'est-ce que vous faisiez la moue ? Ah, c'est pas trop ma boutanche, la grinche. Pour un coup comme ça, vous auriez plus besoin d'un faisandier ou d'un lézard. Oh, je sais ce que je fais, mon vrai. Le machin à barboter, il est bien gardé. Et il faudra sans doute passer le torchon. C'est pour ça que c'est si cher. Et c'est pour ça que j'ai pensé à toi. Je demande à voir. Rengardez-moi. Est-ce que t'as entendu parler du comte fleuriscant ? Un peu, c'était un de nos alliés contre le roi, non ? Celui qui s'est fait hack-pincer à Montfélone. Tout juste. C'est un grand poteau au sénateur Lucrozzo-Rapazzoni. Faut dire qu'il lui en doit un paquet au Rapazzoni. Nos deux rupins se caressent comme des girons. Avant la guerre, ils se lançaient des invitations, ils se faisaient des violettes. C'est un cadeau foncé pour le comte à Rapazzoni qu'on doit calotter. Ah, et c'est quoi ce blinde ? Un bouquin. Mais, veste, c'est pas un grimoire gras des doigts et rempli de pattes de mouche. Guigne plutôt une véritable oeuvre d'art, copiée par les meilleurs calligraphes, enluminée à la feuille d'or. La reliure, certie de brillant, gros comme mon pouce, coûte à elle seule aussi cher que ma cuvée annuelle. Et le plus beau de l'affaire, c'est que toute cette joncaille c'est qu'un écrin le plus l'erche, c'est ce qu'il y a d'écrit à l'intérieur. Ah oui ? Et ça raconte quoi, cette babillarde ? De la poésie. Quoi ? De la drouille ? Vous me jardinez, là ? Non, un chourineur comme toi, je me permettrais pas. J'ai trop de respect pour toi, cuervo. J'aurais craché, ce bouquin, c'est de la poésie. « Syrventes des futés bleus » qu'il s'intitule. Mais avant de monter à l'échelle, laisse-moi dévider. Dans sa jeunesse, à l'époque du roi Laéguerre, le comte de Floriscan a fait partie d'une ambassade qui a pris bouche avec des émissaires elfiques des cinq vallées. La rencontre a eu lieu dans une clairière, la clairière des futés bleus. Et pour égayer le Rambourg, les deux délégations se sont fendues d'un concours de goalantes. Alors tu vois le tableau. Mandoline, Belsab, Triolet, Troubadour de la Haute contre musique des fées. Ce sont ces madrigaux que le Troubadour de la Haute comte Floriscan a compilé en recueil, une fois rentré chez lui. Mais tu penses bien qu'il y a autre chose que des vers et des myrelitons dans ce volume. Parmi les émissaires de la Haute Raine, il y avait un elfe qui a pas mal bagoulé avec le comte. Et le fée, c'était un certain Mélin, machin chose, je sais plus trop son nom. Et il était aussi frais qu'une donzelle, mais vieux comme un caillou. C'était, au dire du comte, un breteur de première force. Dans sa jeunesse, il avait servi un suzerain des cinq vallées, un dabuche du nom de Kaelwin de Swellindon. Ce blase ne dit rien, c'est normal. Mais, Soledano, tu remets mieux ? Eh oui, l'intrépide Soledano, le bêcheur de nos contes. Soledano, c'est la version sudalienne de Swellindon. Bref, l'elfe Mélin-Truc, il avait fait ses premières armes avec Soledano lui-même. Et comme Floriscan lui tapait dans l'œil, ils sont causés noble art tous les deux. Et quand le comte a écrit son bouquin, entre deux couplets, il a aussi pris note de ce jactage. Ah, tu vois maintenant, t'es tout ouïe, tu mords où je veux en venir. Cuervo avait opiné, partagé entre intérêt et incrédulité. Au milieu de ces bouts rimés, Floriscan a composé un dialogue de vingt-deux feuillets intitulé Le Sentiment du Fer. C'est ni plus ni moins qu'un art d'arme. Tous les principes de l'escrime du grand Soledano y sont posés noir sur blanc. Et voilà ce qui intéresse notre singe. Surtout maintenant que Floriscan est tombé entre les griffes du roi après lui avoir chanté pouille. Ça sent la veuve pour l'aristo. Et une fois qu'il sera décollé, il n'aura plus trop loisir de rimailler. Son œuvre, il en existe cinq exemplaires à tout casser. Alors, un joli canzonnière du feu-compte avec en scoli l'art et la manière d'étrier son prochain selon la méthode du grand Soledano, tu penses si ça va douiller. Pour le public averti, ça deviendra inestimable. C'est là qu'on fait un tour de quadrille. Alors, je tiens déjà un attriqueur. Il n'y a plus qu'à lui encarrer la marchandise. Alors, quitte à faire un peu de ménage, tu joues les coursiers chez sa seigneur Irapazzoni, tu y livres le marmot et en emplâtre le fade. Quand la nuit fut tombée et bien avancée, Cuervo se remit en action. Le palais Irapazzoni était loin d'être calme. La cour intérieure raisonnait toujours d'un brouhara domestique, tandis que les fenêtres ouvertes du premier étage délivraient les lumières, les éclats et quelques accords de musique d'un banquet. Mais la mer avait sombré dans l'obscurité, la lune descendait sur les remparts noirâtres de Castello Negro, l'atmosphère commençait enfin à fraîchir. L'alarme provoquée par la rixe avait eu temps de s'apaiser. Pour le chuchoteur, il était l'heure de se faufiler au cœur de la demeure. Afin de se soustraire à la vigilance du guetteur, dont on entrevoyait parfois la figure pâle sur la plateforme de la tour palais, Cuervo rampa le long des tuiles. Il descendit jusqu'à l'angle de la toiture, là où se dressaient les murs inachevés de la tourelle et se laissa glisser sur le sommet des échafaudages. Côté rue, la demeure était plus tranquille que côté cour. Par une croisée entreouverte du dernier étage parvenaient juste des allaitements suggestifs. Eh bien, on savait s'amuser chez sa seigneurie. Émoustillé, le chuchoteur tendit l'oreille. Sa salacité lui valut un instant de distraction. Ce fut seulement en se faufilant dans les ouvertures du chantier qu'il fut glacé par une sensation de danger. Sa nuque se hérissa. Il devina une présence toute proche. Comment n'y avait-il pas songé ? Cette tournelle abandonnée formait une guérite idéale pour surveiller la place. Il venait de se jeter dans la gueule du loup. Il avait déjà la main sur la dague quand il croisa le regard du gardien. Sur le fait d'un mur, là où on n'avait pas posé les chevrons, deux yeux en amande reflétaient le clair de lune. Le cœur du chuchoteur fit une embardée, puis il comprit sa méprise. Il chuinta entre ses dents pour effrayer l'animal, et le gros chat noir se détourna. Le matou repartit indolamment sur l'échafaudage, la queue en panache, prenant plaisir à flâner au bord du vide. Et Cuervo salua son départ en faisant des cornes. Dans la poivrière en construction, un escalier en colimaçon communiquait avec le quatrième étage du palais. La porte n'avait même pas été posée. Par l'embrasure, le chuchoteur jeta un coup d'œil sur la galerie ouverte qui faisait le tour du patio. Il était presque à pied d'œuvre. Il lui restait à remonter le corridor sur une trentaine de pas, et il accéderait à l'entrée du cabinet particulier. Comme c'était à craindre, un spadassin montait la garde sur le seuil. Mais le gaillard avait l'air de s'ennuyer ferme et bailler au corneille. En se glissant dans l'ombre, Cuervo avait de solides chances de le surprendre. En rasant le mur opposé de la balustrade, le chuchoteur entama son approche. Il serrait sa dague rabattue le long de son avant-bras pour éviter de se trouver trahi par un reflet sur la lame nue. Il arrivait à mi-chemin quand un imprévu le jeta dans une inquiétante traverse. Des voix retentirent dans la galerie, juste à l'étage inférieur, et la lumière d'une lampe se mit à danser dans les escaliers, accompagnée d'une rumeur de pas. Devant le cabinet du sénateur, le planton s'arracha à sa rêverie, et déjà, il tournait la tête vers Cuervo. Alors le chuchoteur n'eut pas le temps de réfléchir. Il ouvrit la première porte qui s'offrit à lui et s'engouffra à l'intérieur. Il referma et se plaqua à côté de l'entrée. Dans la galerie résonnait maintenant une conversation. Des voix d'hommes aux timbres tranchants, ce qui n'augurait rien de bon. Sous le pas de la porte, Cuervo vit briller un ray de lumière comme il passait. Il saisit une partie de leur parole juste derrière le panneau. « Ce n'est pas possible, tous les accès sont gardés. Oui, mais sa seigneurie n'est pas tranquille. Il y a ce laquet qui n'appartient à personne. Il n'est pas parti en fumée. Il faut bien qu'il soit quelque part. Bah, même si c'est lui, tout est bouclé. Il ne pourra pas bouger sans qu'on le prenne au collet. » Le chuchoteur les entendit échanger quelques mots avec l'homme de faction puis s'éloigner. Il se remit à respirer. La pièce dans laquelle il s'était réfugié était petite et fort noire, mais grâce à un rayon de lune tombé par une imposte, il devina qu'il se trouvait dans une antichambre. Une communication à double battant entreouvrait sur une autre pièce tout aussi obscure. Obscure, mais occupée. Avec une nouvelle alarme, Cuervo réalisa qu'on chuchotait derrière l'embrasure. « Quelqu'un est entré ? » murmurait une voix de fille. « Mais non, mon petit cœur, » répondit un timbre masculin. « Tout est calme. » « J'ai entendu Crottsy parler dans la galerie. » « Moi aussi, moi aussi, mais ne t'inquiète pas, il fait sa ronde, c'est tout. » « Mais j'ai aussi entendu la porte. » « Et Dolino, il faut que tu partes. » « Mais moi, je n'ai rien entendu, ma princesse. Tu te billes pour rien. » « Non, je te jure, il y a quelqu'un qui nous espionne. Si jamais Crottsy nous découvre, il nous dénoncera à mon père. » « Mais non, penses-tu ? S'il était entré, il serait déjà là. » « Arédolino, tu es fou. Va-t'en. Tu n'imagines même pas ce que mon père nous ferait. » « Mais rien ne peut m'atteindre puisque j'ai les clés de ce paradis. » « Non, non, arrête, je n'ai plus envie, va-t'en. » Le chuchoteur perçut une brève agitation, un froissement d'étoffe, une rumeur des pieds nus sur la majolique. « Vite, vite ! » s'impatientait la donzelle. « Dépêche-toi ! » D'un instant à l'autre, Edolino allait s'esquiver en traversant le vestibule où s'était réfugié le maître assassin. Il aurait fallu fuir immédiatement, mais Cuervo se ferait repérer à coup sûr par le factionnaire dans la galerie. L'inspection de Sestino-Crozzi avait dû mettre un terme à sa distraction et l'antichambre était trop étroite pour que l'amant, en l'empruntant, ne tombât pas nez à nez avec l'intrus. Le chuchoteur se maudit de ne pas s'être muni d'un garrot. Il avait envisagé la possibilité d'une fouille et si le port d'une dague était trop répandu pour être suspect, la découverte d'un lacet étrangleur l'aurait aussitôt démasqué. Sa prudence se retournait contre lui. Il allait devoir tordre le cou du galant à main nue, ce qui demanderait plus d'efforts et risquait d'être plus bruyant. Le souci de discrétion du joli cœur lui offrit une chance. Edolino, voulant filer incognito, n'alluma pas de bougies. Il gagna l'antichambre dans le noir. Pour le laisser passer, Cuervo se plaqua dans un coin. L'espace était si exigu que le séducteur, en enfilant son pourpoint, manqua d'envoyer sa main dans la figure du tueur. Mais il ne devina pas sa présence. Il ouvrit la porte et sortit dans la galerie. Cuervo avait eu raison de se méfier du souderi en faction. À peine avait-il franchi le seuil, le galantin se fit épingler. « Et qui va là ? » « Ce n'est rien, Chibaletto, c'est seulement moi. » « Putain Edolino, qu'est-ce que tu foutais chez Donald à Odimia ? » « Bah, elle s'est sentie indisposée pendant le souper. Je l'ai juste ramené à ses appartements. Et tu te payes ma tête en plus. Tu crois que je suis du genre à tenir la chandelle ? » « Tu m'insultes, Chibaletto. Tu me prends pour qui ? » « Je suis un homme d'honneur, moi. » Et Cuervo comprit qu'il devait profiter de cet instant de confusion. S'il hésitait davantage, la querelle de ces deux imbéciles attirerait du monde. Il sortit d'un air dégagé et marcha droit sur le galant et l'homme de main. Pris à l'improviste, les deux gaillards ouvrirent des yeux ronds. « J'apporte des nouvelles consignes, dit tranquillement Cuervo. » Et au passage, il écrasa la trachée des dolinaux d'une manchette. Sur sa lancée, il fondit sur Chibaletto. Le spadassin mettait déjà la main à l'épée et s'apprêtait à crier. Cuervo lui bloqua l'avant-bras droit et lui cassa le nez d'un coup de tête. Comme le pauvre bougre titubait, l'assassin tira sa dague et frappa sous le sternum de bas en haut jusqu'au cœur. Il musela le râle de sa victime sous sa paume gauche et imprima une torsion brutale à la lame. Après avoir amorti la chute il revint vers Edolino. Il se débattait au sol près de la balustrade étouffée par son larynx brisé. Une talonnade sur la gorge du mourant à cheval travail et deux fâcheux sur le carreau. Le bal était ouvert. Désormais, fallait faire vite. Malheureusement, en voulant entrer dans le cabinet de travail, Cuervo se heurta à une porte close. Une fouille rapide de Chibaletto ne livra aucune clé. C'était à craindre. L'assassin sortit un rossignol de son aumônière et l'introduisait dans la serrure. Aux résistances qu'il rencontra, il comprit qu'il avait affaire à une mécanique de qualité, une saleté de bride à garniture. Il risquait de perdre du temps à déverrouiller. Il choisit un crochet souple, respira posément, sonda les gorges sans se presser afin, paradoxalement, de déboucler au plus tôt. Au premier étage, on s'agitait beaucoup. Une dizaine d'hôtes du sénateur avaient quitté la salle du banquet et parlaient d'une voix forte dans le patio. La sueur commençait à perler sur le front de Cuervo quand la crémaillère céda. La porte s'ouvrit gentiment. L'assassin s'engouffra dans une pièce ombreuse d'un beau volume où se dessinait vaguement l'embrasure d'une fenêtre à menots. Après un instant passait à s'accoutumer à l'obscurité, le chuchoteur devina des coffres lustrés, une chaillère confortable, quelques faux destoils ployants. Deux pupitres portaient un fouillis de documents. Trois armoires closes devaient renfermer les archives du sénateur. Le meuble le plus étonnant qui adorait une grande partie du cabinet ressemblait à une roue à aube. Il s'agissait d'une roue à livres. Elle comportait une douzaine de nacelles occupées par des volumes précieux. Ouvrage de prestige, le recueil offert par le comte de Floriscan était certainement du nombre. Encore fallait-il l'identifier. Cuervo battit le briquet, alluma une bougie abandonnée sur un écritoire et rapprocha sa lumière de la roue. Caressés par la lumière des pages ouvertes des livres dévoilèrent leur jambage élégant couché sur l'ivoire du parchemin. Un flamboiement attira toutefois l'œil du chuchoteur. Dans une enlumineuse rosse et à la feuille d'or, un preux exquis dansait, le fer à la main au milieu d'ennemis navrés à mort. Ce harnois au reflet bleuté, cette épée d'argent et ses yeux en amende insolemment posés sur le lecteur. Il n'y avait pas à se tromper. Le chevalier défiait du regard le maître assassin. Le chuchoteur s'empara du volume, chercha le colophon sur la dernière page. Au-dessus d'un blason synople semé de quinte feuilles d'or, une écriture précieuse proclamait « Grâce à la bienveillance de Sanctissima Senecta Dea, sur la requête de Monseigneur Guilhem, très haut comte de Floriscan, frère Ozone a copié ses Cerventes des Futébleux dans l'atelier du sanctuaire de Brousset en Landegrasse 776 du Compute Royal. Cuervo arracha un plaid disposé sur un faux desteuil et y enmitoufla le codex puis vide à les lieux. Il enjambait les corps de ses victimes lorsqu'il entendit dans la galerie du troisième étage les voix de Sestino Crozzi et de son séide. Les deux gaillards causaient tranquillement mais ils poursuivaient leur ronde. D'après la lumière mouvante de leur lanterne qui clignotait derrière les arcades, le chuchoteur esquima qu'ils avaient une certaine avance sur lui dans la direction de la cage d'escalier. S'il décidait de monter, il pourrait lui couper la retraite. Par acquis de conscience, il cala les Cerventes des Futébleux sous son coude gauche et ramassa l'épée de Chibaletto. Puis, il fila sans bruit vers la tourelle. En passant devant la tour palatiale, il évite une lueur tanguée sur les degrés mais Crozzi et son comparse ne paraissaient pas pressés et il put s'engouffrer dans la poivrière avant qu'il ne débouche à l'étage. Il grimpa quatre à quatre le colimaçon, enjamba le rebord d'une fenêtre et se retrouva sur l'échafaudage. Son cœur battait la chamade mais il jubilait. Il n'avait plus qu'à libérer le câble de la grue à tambour et à se laisser filer jusqu'à la chaussée de la Piazza Palatina. L'affaire était pliée, l'or allait ruisseler et sa réputation brillait au firmament douteux de la guilde. Et à cet instant précis, la mort fondit sur lui, absolument silencieuse. Cuervo ne la vit ni ne l'entendit. Sa chance se fut d'être perché sur un dispositif branlant. Il sentit la planche vibrer sous lui comme l'ennemi le prenait en traître. Il agit à l'instinct. Trop tard pour se retourner et affronter le fer destiné à ses reins, il lâcha l'épée et bondit dans le vide. Mais de sa main droite, il accrocha l'armature supportant la passerelle supérieure. Il tournoya autour de cet axe et revint percuter des deux pieds son agresseur. L'inconnu frappé de plein fouet perdit un couteau et fut éjecté de l'échafaud. Pourtant, le gaillard ne cria pas. Alors qu'il semblait déjà avalé par une dingrangolade de quarante pieds, il donna un furieux coup de rein et une main agrippa la planche où Cuervo venait de se recevoir. Avec un rictus, le maître assassin leva le pied pour broyer ses doigts désespérés. Mais il ne put conclure son geste. Le souffle coupé, il fut brutalement tracté en arrière. L'attaque fut si violente qu'il crut sentir ses cartilages céder, tandis que ses cervicales craquaient au bord de la fracture. Un deuxième tueur, encore plus furtif que le premier. On le garottait, lui, Cuervo Moera. Mais non, c'était pire encore. Il ne touchait plus terre. Le lien qui lui appelle coup était trop large et on le hissait vers le haut. En un éclair, il comprit qu'on était en train de le pendre depuis le palier supérieur avec un cordage de chantier. Une fois de plus, il réagit à l'estime. Il lâcha son butin et les Cervantes des Futébleux plongèrent dans les ténèbres de la Piazza Palatina. Projetant ses deux bras en hauteur, à paume retournée, il saisit le rebord de la passerelle du dessus. Une traction soulagea sa gorge étranglée. Il put reprendre un souffle rauque, se balança, pirouetta, envoya ses jambes en volet arrière au-dessus du palier supérieur. Par chance, il heurta les genoux de son étrangleur et, fauché, l'agresseur s'effondra contre la cage de la grue à tambour qui se mit à grincer de façon sinistre. Cuervo eut à peine le temps de se rétablir sur un genou. L'étrangleur se redressait déjà, couteau au poing. Et sur l'autre flanc du chuchoteur, le premier tueur grimpait l'échafaud, leste comme un singe. Leur pourpoint terne se fondait dans la nuit et pas une parole n'avait été proférée. Tout juste entendait-on leur souffle court. Le maître assassin sut qu'il n'avait pas affaire au spadassin du sénateur. Ces deux-là étaient de la maison. Mauvaise passe pour Cuervo. Une très mauvaise passe. A l'intérieur du palais, la voix puissante de Crottsy se mit à appeler aux armes. Les deux cadavres venaient d'être découverts. Pour Cuervo, le plus urgent restait de se débarrasser de ses distingués collègues. Avec beaucoup d'à-propos, le truand des armées venait de se hisser sur la passerelle opposée à la roue de Carrier. Le maître spadassin, assassin, allait se trouver pris en tenaille. Ce qui, confronté à ses deux gredins aussi vifs, signait son arrêt de mort. Sans leur laisser le loisir d'approcher, il posa la main sur le bord de l'échafaud et se laissa retomber sur le palier inférieur. Il garda la tête dans les épaules pour se protéger d'un nouveau tour de collier. À ses pieds, il devina la garde de l'épée qui, par miracle, n'avait pas dégringolé sur la place. Il se pencha pour la saisir. Le geste faille lui être fatal. L'un des deux sicaires avait sauté aussi vite que lui. À peine atterri, il profita de la distraction de Cuervo pour saisir à l'extrémité de la planche où était juché le maître assassin. Celui-ci sentit la saccade sous ses jambes. Lâchant d'air-chef la lame de Chibaletto qui voltigea cette fois vers le sol, il eut tout juste le temps de se suspendre au palier supérieur. Retiré d'un coup sec, le plateau sur lequel il se trouvait fut délogé de son boulin et bascula dans le vide. En un instant, il n'y eut plus rien sinon un vertige mortel sous les semelles de Cuervo. Mais, mettant à profit la prise qu'il venait de s'empoigner, il se balança et flanqua son pied dans la figure du plaisantin. Il y avait mis tout le poids du corps. Le nez du tueur éclata et l'impact l'envoya faire un salto aussi gracieux que définitif. 40 pieds plus bas, le tintamarre du bois et le claquement d'une carcasse fracassée fit retentir toute la place. Sur le parvis du palais curial, des « qui-vives » furent lancés sur le piquet de garde. Cuervo venait de se jeter sur l'extrémité de la passerelle encore en place. Malheureusement, le second tueur lui faisait front et l'acculait au vide. Le chuchoteur eut tout juste le temps de dégainer la dague comme son adversaire se ruait sur lui, poignard pointé. Utilisant la même technique, les deux hommes se neutralisèrent mutuellement en bloquant leurs poings armés. Mais le chuchoteur, dos à l'abîme, restait dans une situation critique. Comme les lutteurs se soufflaient au visage en cherchant à se saigner, Cuervo essaya de surprendre l'ennemi en lui assénant un coup de tête. L'autre anticipa, esquiva du buste et cette dérobade affaiblit la menace de son couteau, mais simultanément, le malandrin profita du mouvement de bascule pour crocheter l'arrière du genou de Cuervo de la pointe du pied. Le maître assassin perdit l'équilibre, il se sentit culbuté en arrière et la certitude glacée du plongeon lui souleva le cœur. Par réflexe, il replia la jambe sur le pied qui venait de le faucher et entraîna son adversaire avec lui. Pour la première fois, l'inconnu jura et lâcha sa dague. Il se rattrapa les deux mains à une éco-perche pour se maintenir sur la passerelle. Alors qu'il tombait déjà, Cuervo tira sur la cheville du sicaire qui glissait entre sa cuisse et son mollet. Il parvint à pivoter suffisamment pour se raccrocher du bout des doigts à la ceinture de son ennemi. D'une traction, il se hissa pour reposer un pied sur l'échafaudage tout en poignardant l'adversaire au flanc. Le coup avait été porté au jugé mais la lame fichée dans l'abdomen du sicaire lui offrit un nouveau point d'appui. Ce fut suffisant pour renverser la situation. Tandis que Cuervo s'agrippait in extremis à la charpente, son ennemi, éventré et tiré vers le vide, lâcha prise. Cuervo frémissait encore au bord du déséquilibre quand il entendit un crâne éclater sur le pavé. À peine le temps de reprendre ses esprits. Les oreilles du chuchoteur teintaient de cris. À l'intérieur de la demeure, les vociférations se rapprochaient dangereusement. « La tourelle ! Ils sont dans la tourelle ! » braillaient ses stinocrotis. Simultanément, en bas, sur la place, le piquet de phalangistes appelait aux armes. « Alerte ! L'ennemi attaque le palais de sa seigneurée Rapazzoni ! » Ça sentait le chaud. Cuervo bondit. Une traction, un rétablissement et il était remonté sur la passerelle supérieure de l'échafaud. Il arracha le crochet suspendu à la chèvre de la grue et le balança dans le vide. Les cieux du tambour grinça tandis que le câble se déroulait. Le chuchoteur le bloqua brutalement avec un bardeau qu'il jeta entre les rayons. Et alors que les premiers assaillants émergeaient du collimation de la poivrière, il s'enroula autour du cordage et se laissa filer jusqu'à la chaussée. Comme il était plus que pressé, il ne freina qu'au dernier moment et se brûla les paumes sur les taurons. Juste au-dessus, éclata une salve de jurons. Cuervo se reçut plutôt rudement. Deux cadavres brisés déparaient le pavage dans de grandes éclaboussures noirâtres. Mais le plus fâcheux, c'était les six gardes du piquet qui traversaient la place droit dans sa direction. Et cette fois, il ne s'agissait plus d'hommes de main ou de simples spadassins, six combattants lourds en demi-armure, la barbute rabattue sur le nez, le coffre cuirassé qui pointaient déjà leur longue pique d'infanterie. Dans toutes les fibres de son être, le maître assassin sut qu'il devait décamper s'il ne voulait pas terminer en brochet. Mais, dans le halo de lumière dessiné par la lanterne que brandissait l'un des soldats, Cuervo aperçut quelque chose. Sur le sol, gisait un objet disloqué, la reliure brisée et les cahiers disjoints des Cerventes des Futébleux qui avaient chut à mi-distance entre lui et le Quarton de Brut. Le chuchoteur hésita le temps d'un battement de cœur. Cherchait à récupérer son butin dans une telle extrémité, une folie. Mais, par un bizarre caprice de son esprit, il revit l'enluminure du chevalier fée qu'il avait contemplé d'un air narquois dans le cabinet du sénateur. Il se décida sur un coup de tête. Il joua les Soledano et la dague au point. Il chargea les six fantassins lourds. Il faillit s'empaler sur les fers de lance. Mais il était plus léger que les six gaillards bardés qui fondaient sur lui. Et il les prit de vitesse. Il dérapa, s'étala à moitié, appa le codex rompu et se déroba tandis que les pics arrachaient des étincelles au pavement à un cheveu de son talon. Les hommes d'armes donnèrent un coup de collier pour se jeter sur lui mais grisés par la frousse et par le triomphe, Cuervo rebondissait, Cuervo filait et Cuervo les distançait déjà. En disparaissant dans les ruelles de Torescela, il ne leur concéda que l'aumône d'un rire. Le lendemain, Cuervo se rendit au Doux Sialiedre pour livrer son butin. Situé non loin de l'arsenal, la taverne des Doux ou Liadré était l'un des estaminés approvisionnés par le domaine de Colevecchio. La clientèle ordinaire comportait gabiers, charpentiers de marine, caboteurs et trafiquants dont la plupart trempaient plus ou moins dans la piraterie et la contrebande. Les alguazils qui bénéficiaient d'une aimable ristourne de la part du patron ne venaient y boire qu'en dehors du service. Il s'agissait donc dans l'établissement tout à fait recommandé pour conclure des affaires. Don Pecatella avait convenu d'y attendre Cuervo quand le coup serait fait. En descendant la Via Malacuta vers le port, le chuchoteur prit le poux de la ville. Il battait une fièvre inquiétante. Bon nombre des chops restaient fermés mais la chaussée était noire de monde et il montait au-dessus des toits à un grondement plus profond qu'à l'ordinaire. L'affolement était en train de gagner le bon peuple. La nouvelle courait que le Podesta Sanguinella était rentré dans les murs à la tête du régiment Testanégra juste avant l'aube. Et à en juger par les phalangistes crottés qu'on croisait un peu partout, il s'agissait sans doute de la vérité. Des bruits beaucoup plus inquiétants circulaient. Lino Borgo était tombé la veille. Sa garnison avait été passée au fil de l'épée et les réfugiés affluaient aux portes de Ciudalia. Pire encore, juste devant l'entrée du Castello d'Achigliato, une énorme bousculade avait fait une dizaine de morts parmi ces malheureux. La panique avait gagné la cohue des déplacés quand quelqu'un avait cru voir un escadron de chevaliers du Sacre sur la colline de Campo Réal. Assez ironiquement, l'attaque du palais Rapazzoni était sur toutes les lèvres et chacun y voyait la preuve que les royaux étaient déjà dans la place. Vrai ou fausse, ces rumeurs attisaient les ferments de désordre dans les rues de la cité. Lorsqu'il franchit le seuil des doués Sierler, Cuervo eut la confirmation que tout partait à Valot. La taverne était remplie par une soldatesque accablée qui buvait tristement la piquette de Colevecchio. Le chuchoteur allait faire demi-tour. Quand il vit Don Peccatella venir à lui. Le cagou l'étreignit, l'œil pétillant. D'un léger mouvement de la tête, il attira son attention sur la dizaine de vrais éparillés dans la salle, capuchons sur le nez qui noyaient la presse des soudards. L'endroit était sous contrôle. « Arrive, viens ! » chuchota le maître truand en prenant Cuervo par le bras. « Le singe veut bagouler. » Le maître assassin éprouva un mélange de surprises et de réticences. Il se révélait inhabituel que le commanditaire s'adresse directement à l'exécutant. Mais il y avait un beau paquet de jaunets en jeu et Cuervo faisait confiance à son cagou, du moins autant qu'il était raisonnable de le faire. Il n'oubliait pas les deux tueurs sur l'échafaud volant. Don Pécatella introduisit le maître assassin dans une arrière-salle miteuse où l'on avait coutume de traiter les transactions qui nécessitaient du tact. Cuervo eut un mouvement de recul. Quatre centeniers lourdement cuirassés attendaient debout dans cette pièce borgne. Et un cinquième officier était assis à une table bancale devant un pichet auquel il n'avait visiblement pas touché. « T'inquiète, » murmura le cagou en lui posant la main dans les reins. « Y'a pas de char. » Et plus fort, il ajouta « Excellence, voici l'artiste. » « Excellence ? » Le capitaine attablé leva un œil sur Cuervo. Il portait une armure splendidement damasquinée que déparait deux impacts et les premières ternissures de la rouille. Son visage creusé par l'épuisement se trouvait mangé par une mauvaise barbe et sous le gorgerin son col grisaillait de crasse. Mais à sa dextre, malgré ses ongles noirs, brillait l'anneau de la magistrature. Cuervo comprit à qui il avait affaire et réalisa que la danse était loin d'être finie. « Vous avez quelque chose pour moi ? » énonça le podesta Esferino Sanguinella. Le chuchoteur posa les Cervantes des futés bleus sur la table emballés dans un sac de jute et l'un des lieutenants du magistrat sortit l'ouvrage. En considérant la reliure brisée et les cahiers d'Ijoint, le podesta fit la moue. Il feuilleta quelques pages et grommela C'est le bon livre mais il est ruiné. C'est le bon livre, rétorqua Cuervo. Ma seule mission c'était de le rapporter. Hum, voilà un travail peu soigné, je ne devrais vous verser que la moitié de la somme convenue. Les deux truands se rédirent mais Esferino Sanguinella agitait déjà une main conciliante. Toutefois, là où nous en sommes, je peux bien faire un geste. D'un mot il ordonna à ses officiers d'intervenir. Deux d'entre eux posèrent une cassette assez lourde sur la table et l'ouvrirent. L'or s'épanouit dans son écrin de fer. Quatre mille deniers en pièces non reniées. Son excellence est trop bonne, grimassa Don Pecatella. Je suis de votre avis, opina le Podesta. Rapazzoni sera fort mécontent de l'état de son livre lorsque je lui rendrai. Les deux chuchoteurs ne pipèrent mot. Quatre mille deniers et quatre morts c'était cher payé pour un simple emprunt. Mais le sens des affaires dictait la plus complète indifférence aux caprices des clients tant que les comptes tombaient justes. Savez-vous vos lettres, donne Cuervo, demanda tranquillement le Podesta en accrochant le regard du maître assassin. Oh, il est superflu de me répondre, ma question est oiseuse. Naturellement, vous savez lire. Sans quoi, comment auriez-vous reconnu le bon ouvrage ? Il esquissa un sourire dépourvu de chaleur. J'imagine que vous avez eu la curiosité de lire le sentiment du fer avant d'honorer ce rendez-vous. Après tout, c'est un peu votre parti et même si c'est indiscret, cela ne nuise en rien notre marché. Passionnant, ce petit art d'armes, n'est-ce pas ? Je suis moi-même qu'un piètre tireur mais les enseignements de cet opuscule sont lumineux. Cette technique de la main légère qui a pour principe d'accompagner l'épée plutôt que de la contraindre. Quelle élégance ! La force dans le mouvement plus que dans le bras. Quelle clarté, quelle simplicité ! On comprend mieux l'économie d'efforts qui permettait au grand soledano d'affronter un adversaire en supériorité numérique. Le sourire du patricien se fit dur. Et affronter un adversaire en surnombre, reprit-il, c'est ce que vous avez fait cette nuit. Et c'est ce que nous ferons demain quand l'armée royale donnera l'assaut. Cuervo retint son souffle. Pas plus qu'il ne comprenait pourquoi le Podesta Sanguinella l'avait engagé pour voler un livre qu'il connaissait déjà, il ne saisissait la raison d'être de cet entretien. Mais un chef de parti aussi puissant et visiblement aussi éreinté ne devisait pas avec un homme de main pour le simple plaisir de la conversation. Le temps et la parole de son excellence Esferino Sanguinella en cette heure sombre de la cité étaient probablement aussi précieux que la cassette qu'il venait de céder. Il y avait une très grosse envie sous roche. « Je vous devine perplexe, donne Cuervo » poursuivait tranquillement le Podesta. « Laissez-moi vous éclairer. Comme vous venez de le comprendre, ce livre ne représente rien pour moi. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il m'a révélé, ce qu'il m'a révélé sur vous. J'ai croisé le fer avec vous, mon cher. Rapazzoni et moi, nous appartenons au même parti. Nous sommes des patriotes déterminés à restaurer la République. Nous avons donc monté cette opération en bonne intelligence. Je vous ai recruté et j'en ai avisé Rapazzoni. De son côté, il a tenu ses hommes en alerte et il a engagé deux maîtres assassins affiliés à une autre branche de votre société dans le but de vous intercepter et de vous tuer. Nous n'avions aucun grief contre vous, donne Cuervo. Bien au contraire, vous nous intéressiez. Mais nous avons besoin d'exécutants compétents. Nous vous avons donc mis à l'épreuve. Il n'y a pas qu'en escrime que le sentiment du fer, cette aptitude à jauger l'adversaire en engageant le combat est une qualité utile. C'est tout aussi vrai pour les affaires politiques et militaires. Et comment mieux juger de la valeur d'un homme sinon en croisant le fer contre lui ? C'est ce que nous venons de faire et je dois admettre que votre garde nous a paru très convenable. « Me suivez-vous ? » « Je crois que oui, » répondit lentement le maître assassin. « Ces quatre mille deniers ne sont rien. Vous avez fait vos preuves. Vous pouvez en espérer beaucoup plus. Disons, cent mille. Je suis en mesure de les rassembler en quelques heures sur la solde des tués du régiment. Vous pourriez les avoir demain. Cela vous s'irait-il ? » « Cent mille deniers, » reprit Cuervo, la bouche devenue sèche. « Naturellement, je n'aurais pas l'indécence de lancer ce chiffre à la légère. » « Et que faudrait-il faire pour cent mille deniers ? » « À la bonne heure, » félicita le patricien. « J'aime ce langage. » Réfléchissez dans le Cuervo. C'est l'évidence même. Au moment où je vous parle, les avant-gardes du duc d'Arche et du duc de Malvergne arrivent en vue des murs. Tout l'arrière-pays est perdu et la guerre va se jouer ici, à Ciudalia. C'est la dernière partie qui s'ouvre. Nos remparts sont meilleurs que ceux de Montfélone et de Linnoborgo. Nous sommes approvisionnés par la mer. Ce sont des atouts importants. Mais l'armée royale est galvanisée, nos régiments sont démoralisés et la plèbe a peur. Le siège s'annonce donc des plus incertains. Toutefois, nous avons encore une belle carte en jeu. Le roi Madan a commis une grave erreur. Il commande ses troupes en personne. Esferino Sanguinella tendit le bras dans la direction approximative du rempart. Comprenez-vous, Don Cuervo, demain, flanqué de toute sa noblesse, il plantera son camp à nos portes. Il sera là, au milieu de l'oste, à portée de notre main. Il s'expose. À quoi bon prendre toutes les pièces de l'échiquier quand on peut tenter le mat « Cette nuit, vous nous avez montré que vous étiez capables d'aller à Dame. Renouvelez l'exploit. Ouvrez la partie. Entrez dans la défense adverse. Prenez le roi et vous aurez vos cent mille deniers. » Cuervo ferma les yeux. Dès l'instant où il avait reconnu le Podesta Sanguinella, il avait pressenti le coup tordu. Mais pouvait-il encore se dérober ? Il ne s'était nullement engagé dans l'énormité même du projet d'assassinat le lié déjà. S'il refusait, pourrait-il sortir vivant de cette pièce ? Pourrait-il échapper aux dizaines de soudards entassés dans la taverne ? Certes, donne Pécatella le secondé, mais donne Pécatella n'avait-il pas intérêt avant tout à conclure le marché ? Cela représenterait cinquante mille deniers pour lui, juste pour s'être donné la peine de jouer les marieuses. Et si Cuervo se dérobait, les seconds couteaux du cagou seraient peut-être les premiers à lui tomber sur le rable. C'est un coup astucieux, admis Sanguinella, mais vous êtes un homme plein de ressources. Je vous offre l'occasion de terminer votre carrière en beauté, avec une somme pareille. Vous pourrez vous retirer des affaires et vivre en bourgeois le reste de vos jours. C'était certain, mais encore fallait-il que Cuervo le palpe ce pactole. Car ce qu'on attendait de lui, c'était qu'il sorte de la ville avant que le siège ne se renferme, qu'il infiltre l'oste de Léomance, qu'il repère au milieu du ban royal et des troupes et des troupes des trois duchés, la personne du souverain, qu'il trouve un moyen de l'approcher au cœur du dispositif de commandement, qu'il se montre suffisamment insignifiant ou suffisamment rapide pour lui porter un coup mortel. Et accessoirement, s'il voulait encaisser son or, qu'il parvienne ensuite à se dépêtrer de l'armée royale en un seul morceau. À la limite, Esferino Sanguinella aurait pu lui offrir tout le trésor. Le Podestat ne savait que trop bien qu'il n'aurait pas un liard à débourser. Un régicide, rien que ça, un régicide. Le maître assassin ébaucha un rictus. La terrible drôlerie de sa position lui rappela par coq à l'âne l'intrépide Soledano. Depuis la veille, de façon exaspérante, le chevalier fée caracolait toujours à la lisière de sa conscience. Dans ce péril extrême, qu'aurait décidé le héros de Romand ? Après tout, l'impertinent Soledano n'avait-il pas pénétré dans la chambre de la haut-traine ? Le fougueux Soledano n'avait-il pas bafoué le roi Orvanglerou malgré sa garde ? L'invincible Soledano n'avait-il pas frappé le dévoreur au cœur de son armée ? Le rictus de Cuervo s'aiguisa et il cessa de balancer sur la réponse à donner. de son armée ? 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 C'est parti !